salut tout le monde c'est Shirelle on se retrouve donc pour la suite de The Concile on en était resté on a fouillé le bureau secret de Mortimer on avait trouvé le code secret pour entrer va falloir en trouver un autre pour sortir comme je l'avais dit ça va pas être une partie de plaisir donc on est parti on va fouiller le bureau et voir ce qu'on peut trouver alors très chère Mortimer j'ai le regret de vous informer que la pression russe ne pourra bientôt plus être ignorée la tsarine Catherine compte bel et bien soutenir le comte de province et le reconnaîtra comme régent du royaume de France une fois le roi Louis disparu de la scène politique je suis désolé de vous annoncer de mauvaises nouvelles mais atteindez-vous à de sombreuse heures votre ami Elfrid Boer alors il s'agit d'une carte de l'Asie ou s'éloigner on va s'éloigner monsieur vos plans d'ingérence en belgique se déroule comme prévu j'occupe comme il se doit l'armée prussienne votre envoi de canons à vanminousa assure la victoire comme convenu j'avertue le roi de prusse des plans d'invasion de cuisine et avec l'armée du nord je bouterai les autrichiens de la belgique je me dois de rentrer sur paris rapidement car je sens le sort de notre roi Louis sur le point de se régler de façon déshonorante et il m'est impossible de ne pas intervenir si vous aviez quelques missives à me remettre je vous invite à passer comme à l'habitude par votre ami monsieur paix vous cordialement charles françois du maurieuse générale de l'armée du nord d'avant son équipé très cher lord mortimer en tant qu'amis de la chine soyez assurés que vous serez remercier pour vos informations son représentant monsieur ma carnet se verra remercier sans autre espoir d'arrangement nous concernant votre ami qui a longues qu'elle langue empereur de la dynastique king ok il ya vachement de trucs à lire par contre william quel que soit des projets notre père semble opposé à te laisser la mise sur l'europe la russe s'engagera très prochainement dans la coalition contre ta chère france n'espère pas pouvoir résister très longtemps je te supplie william de ne pas insister tu es en train de déchirer notre famille ton frère qui t'aime gps je viendrai à ton colloque mais penses-tu que ce soit le moment propice on va analyser puisqu'on a la compétence on va analyser puisqu'on a la compétence alors ça on l'a vu cher ami comme souhaité j'ai pu réunir mes amis afin de signer l'accord qu'on m'avait proposé cet accord portera le nom de buton wood si vous vous souvenez de l'endroit où nous sommes réunis quand vous nous avez rencontré la première fois vous comprendrez pourquoi ce nom si joint la liste de mes confrères et la liste bande des noms grâce à votre aide nous allons bientôt pouvoir nous réunir chez moi à la tontine coffee house au plaisir de vous revoir au plus vite huck smith alors là on n'a pas la capacité je peux pas on n'a pas la capacité mon ami un remerciement des services rendus pour ottawa dans la la lutte contre les espagnols et la prise d'oura un bateau en partance pour marseille en france vient d'être affrétée sera caché à bord quelques corps porteurs de la peste qui décime notre pays actuellement faites très attention dans la manipulation de ces 15 car si une d'elles venait à sourire inopinément vous risqueriez d'étendre la maladie à toute la france mohamed elle qu'est bien c'est un gros complot contre nous en fait le présent a bien été livré timour chadoura d'oura ni roi d'afghanistan du panjab de sinde de machad et du cachemire ne devrait plus conserver son titre encore longtemps son fils amène prendra comme prévu sa succession nous pourrons alors reprendre les négociations signées K allez c'est parti on 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 Il y a des centaines de bonnes manières de vivre la vie, mais vous avez besoin d'un pour convaincre les masses que c'est le seul possible. L'auteur n'a pas de laisser les principes étiques dans son chemin, est-il ? Mon imprimerie m'a été confisquée, je suis enfermée à la forteresse, alors là je ne vous le lirai pas, je ne parle pas l'allemand, j'en parle beaucoup de langue, mais pas celle-là. Si par chance vous pourriez intervenir en ma faveur, je vous en serai éternellement redevable. La tsarine Catherine ne devrait plus tarder à interdire toute loge de l'ordre doré sur son territoire. L'entouraison s'assombrit considérablement dans l'espoir que vous puissiez m'aider votre ami Nikolai Novikov. Je ne sais pas si c'était allemand ou autre. Alors là on peut, on a la capacité. L'entouraison s'assombrit considérablement un grand nombre de voyages qui s'organisent vers l'Amérique du continent américain. Non doute avec les slaves. Comment les hommes sont-ils dans ce domaine ? Tens de mille ans chaque année, selon ce que les gens disent. L'entouraison s'assombrit considérablement les forces présents en Afrique. C'est une activité incroyable dans ce secteur. Il semble qu'il y a aussi beaucoup de unknowns, même pour Mortimer. Il complote beaucoup ce monsieur Mortimer. Cher Lord Mortimer, je me permets de vous écrire afin que vous puissiez convaincre le président Washington de ne pas signer le Fugitive Slave Act en l'État. Nous devons absolument légiférer au niveau national et d'en permettre à chaque État de choisir sa politique concernant les esclaves. Initialement prévu, afin de régler un conflit entre la Pennsylvanie et la Virginie, nous risquons de légaliser la chasse aux noirs. Des hommes peu scrupuleux deviennent chasseurs d'esclaves et incapables d'en trouver en fuite. Ce maître a capturé le premier noir venu en le faisant passer pour un fugitif recherché. La situation risque de dégénérer. Merci d'avance votre ami John Adam. Passez le bonjour à ma fille Elisabeth. Je crois qu'on a tout vu de ce côté-là. Ouais, là il n'y a rien. C'est là où on arrive. C'est fermé. Je m'en serais un petit peu doutée que c'était fermé. Alors... Très chers amis, nos plans se déroulent à merveille. La loi Poinage Act vient d'être votée. Votre projet de fonder la toute première banque d'Amérique ne devrait pas accuser de retard. Elle s'appellera sans doute la Union Bank. Quant à la construction de la Maison Blanche, elle doit toujours commencer en octobre. Je n'accepterai aucun retard. Vous pouvez me faire confiance. Je pense à bientôt, je l'espère, Thomas Jefferson, secrétaire d'État. Oui. The table of alchemical elements. So, Lord Mortimer also studies alchemy? It seems like he's interested in everything. Great, honey. A chest with a motif representing the symbol alchemical of the fire. Je n'ai pas la clé. On ne peut pas déverrouiller, on n'a pas la compétence. C'est chiant ça. On va voir qu'on trouve la clé, je crois. Clé. On va faire le tour. Cher Lord Mortimer, soyez assuré de mon entière dévotion. Comme convenu, les campagnes vendéennes se souleveront très bientôt. Mon réseau, ses vertus, a fait remonter la pression chez beaucoup. La décision de l'Assemblée constituante de voter la constitution civile du clergé est en train d'embraser la région. Le peuple rejette en masse des prêtres jurant fidélité à l'État. Si vous pouviez vous assurer que la Convention donne le dernier coup contre le peuple, l'affaire sera réglée. Sans vouloir vous orienter, un enrôlement forcé pour un conflit lointain sera parfait pour définitivement soulever le peuple. Votre dévoué, François Antonin Charrette de la Contre. Il n'a pas l'air d'avoir autre chose. Il y a énormément, énormément de trucs à lire. Cher Amin, quel est le plus admirable des Olympiens ? Nul autre que le roi des dieux, bien sûr. Contrairement à son père Cronos, il a appris à faire usage les égales de sa force et de sa sagesse. Au lieu de craindre la puissance de ses enfants et de ses frères, il a accepté de partager le monde avec eux. Les hommes craignent sa foudre et louent sa justice. Il règne au lieu de dominer. Ça ne nous aide pas beaucoup, ça. L'heure mortimeur, comme convenu, j'ai changé votre ancienne serrure par l'une de mes inventions. En m'inspirant de votre ami médecin, M. Guillotin, voici la maquette de votre prochaine serrure si vous appréciez mon prototype. Il est difficile d'imaginer l'ensemble, mais elle sera au centre de la porte actuelle. Le but étant de ne rien changer au fonctionnement de la porte, mais il apporte un peu de piquant. En fonction de l'alignement des disques, la dite serrure s'ouvrira. J'ai appelé mon invention le jugement de foi, car si un curieux n'en a pas assez et tente de l'ouvrir, il s'entraura puni. J'espère que vous apprécierez le caucasse de la situation, Gustave Montrand, maître architecte. Un squelette, par le nom de Gustave. Si la plaque sur la plinthe n'a rien à passer, M. a donné un nom à son squelette de l'anatomie. C'est morbide. Oh, la main droite est perdue. En même temps, dans la fac de médecine, les squelettes ont tous un nom, donc il lui manque la main droite. On n'a pas la capacité pour examiner les inscriptions. J'espère que ça ne va pas trop nous bloquer, cette affaire. J'espère que ça y'a quelque chose de plus beau, cette table. Elle est de l'université de l'œuvre. Il est de l'œuvre de l'œuvre. L'œuvre de l'œuvre. L'œuvre de l'œuvre. Juste as disgusting as ever. L'or mortimer, le tigre se meurt. J'ai sur votre demande attaqué Travancore et égorgé personnellement le plus d'anglais possible, mais sans une aide française. Je ne pourrais pas les repousser encore bien longtemps. Mes forces diminuent rapidement malgré vos nouvelles fusées. Aidez-nous, Tipiou, Saïd, Sultan de Misor. Il baigne dans toutes les saloperies. L'or de mortimer. Look, a pack of tarot cards. Has he been reading the cards? Mortimer? That would surprise me. It is a typical draw on a line that answers a specific question. To the left, Temperance. That announces a reward for one who patiently waits before taking any action. And in the middle, a chariot, which symbolizes triumph and business success. To the right, the Emperor evokes a future full of power and stability. Some goat skulls, chicken legs. Now we all know what that's for. I'm a little surprised at Mortimer. I didn't seem as the type to be organizing little pagan parties, invoking occult powers and dancing naked under the full moon. I'm more used to seeing cheap charms like this sold by charlatans in Pré Saint-Gervais. Three rusty old nails. They're about 20 centimeters long. Am I seeing things or is that an actual von Leeuwenhoek microscope? Incredible. Mortimer really is at the cutting edge of science. Even at the order, it took us ages to get one of those. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Ah, on n'a pas la, le, pour déverrouiller le second verrou. Ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on a oublié. Attends, il me semble avoir tout fouillé. Voyons si vous avez le courage de venir me voir seule à seule. No. This is my mother's writing. I've picked up her trail. What is she up to? Obviously, she wants to lure Mortimer somewhere, but... But where? The only clue she has left for Mortimer is a stone sword. It must be intentional. It looks like a decorative sword, like from a statue, for example. So, judging by the state of it, I'm guessing it's been left outside for a long time. I have absolutely got to find out where it came from. It's locked. Comment je vais ressortir, c'est la bonne question. Oh, merde. How am I going to get out of here now? Alors, je vais voir sur ma dernière vidéo, le code que j'avais utilisé pour rentrer. C'était le 1191, parce qu'évidemment, je ne m'en rappelais plus, vous vous en doutez bien. On va essayer de faire ça. Alors, 1000, 100, 2, 4, 5, 5, 1, 1, ¡A! Alors, on va réfléchir, on va examiner la manette. Oh non, j'aurais dû cliquer là-dessus. C'est bizarre parce que les six sont à l'envers, regardez. 6, 7, 8, le 9 est à l'envers. Alors, ça serait un effet miroir à ce moment-là. Parce que quand je fais défiler, on a le 0, 1, 2, est à l'envers aussi par rapport à l'autre côté. Le 3, pareil, 4, 5, le 6 en fait, il est à l'envers, c'est un 9. 5 est à l'envers, 8 et le 9 est à l'envers, c'est un 6. Donc, là, si je veux mettre un 9. J'avais dit que c'était 1181 pour entrer. Ça doit être le truc de l'effet miroir, le truc bête et méchante des jeux à énigmes. 1191, est-ce que ça marche ? Ce n'est pas le même mécanisme qu'à l'un sur l'autre côté. Ouh là, ça se corse ! Alors, dans l'autre sens, peut-être ? Alors, 1000, c'était 1191. Je réfléchis, figurez-vous. Alors, comment s'est foutu ce truc ? Le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, c'est à l'envers, 7, 8, 9. Alors, si on fait l'effet miroir de 1191 avec cette porte-là, qui est tordue, ça ferait... Je teste si ma logique est bonne. Celui-là, pour moi, il serait bon. Le 6, là, il serait bon. Le 3e, et là, ça serait un autre 6. Est-ce que c'est ça ? Ah, mais comme c'est inversé... Comme c'est inversé, ça serait le 2,6 ici. Voyons voir. Ah oui, mais à ce moment-là, il faut que je mette... Ici, ce n'est pas un 9, en fait, le 9, il est là-haut. Voilà. Est-ce que c'est ça ? Non ! Alors, ça serait le 9, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que c'est ça ? Pourtant, c'est bien le truc du miroir inversé, hein. Donc, euh... Ce jouet, c'est mauditif, c'est mauditif à l'envers, en fait. Il faut que ça fasse le reflet derrière, de 1191. Il faut qu'on fasse 1191 de ce côté. Alors, si je remets mon 4, là. Et là, je remets le 6. 5, 6. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Ah, mais je suis bête en bas, il y a a baissé la manette. Est-ce que c'est ça ? Voilà. En fait, c'est un effet de ce qu'on appelle dans les jeux d'énigmes, comme ça. Je vais attendre qu'il n'y ait plus de musique. Voilà. Elle n'a pas de toi, là. Découvrez la provenance de l'épée laissée par votre mère. Alors, en fait, c'est un effet de miroir. C'est-à-dire que pour entrer, il avait fallu faire, dans l'épisode précédent, 1191 pour entrer. Et en fait, il fallait, de l'autre côté, faire l'effet miroir pour que ça fasse 1191. Et ce qui donne, en fait, 1191, si vous le faites de l'autre côté, ça a donné 6466. Or, comme on a pu le voir, les 6 sont à l'envers. Donc, en fait, le code pour sortir, c'est 9, normalement, c'est 9 499 qu'il faut faire, marqué, pour obtenir 6466, puisque les 6 sont inversés. J'espère que j'aurai été claire. Si je n'ai pas été claire, vous me le direz. Voilà. C'est ce qu'on appelle dans les jeux d'énigmes, les effets miroirs. C'est des énigmes, je dirais, honnêtement, très chiants. On va continuer, donc, découvrir la provenance de l'épée par votre mère. Ce serait d'une statue qui est restée dehors longtemps. Est-ce qu'on peut descendre ? Ah ! Ah oui, c'est vrai qu'on avait tué l'oiseau dans le chapitre 6. Donc, on a réussi, on a rencontré Manuel Godoy. On a obtenu des informations de la part de Von Volner. J'ai retrouvé le cauchemar dont ma mère parlait. J'ai fait connaissance avec Valdo. Je trouvais un moyen d'entrer dans le bureau secret. Et j'ai pu en ressortir. On a raté, puisqu'on a empoisonné l'oiseau. Rappelez-vous dans l'épisode précédent. Rie pas lui. Et on aurait pu rencontrer Pérou dans d'étranges circonstances. Ça, je pense que c'était dans la porte que je n'ai pas pu ouvrir. Mais je n'avais pas la compétence pour. Donc, on va en rester là pour cet épisode 2, chapitre 6, le cauchemar. Et on continuera dans la foulée, voir ce qui va nous arriver. Sur ce, je vous fais plein de libis, plein de zouzous. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. À vous abonner à la chaîne YouTube, etc. Bye, bye !